Wouah! 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 Bravo, Corneille! Bravo, Hubert! Bravo, Daphné! Bravo, Mimin! À toute la gang qui était là avec nous, ça sonnait tellement bien, c'était grandiose. On était live sur Facebook, les gens tripaient sur la messagerie tech. C'était Mélissa de Relais qui fait des gros cœurs, qui dit que c'était délicieux. Moi, j'ai adoré cette version-là. Je t'invite à venir reprendre place avec nous au micro, s'il te plaît, Corneille. J'ai cru remarquer dans cette version live avec nous qu'il y avait une petite différence versus celle qu'on a, nous, qui est enregistrée studio. À la fin du refrain, il y a des paroles que moi, j'ai toujours eu de la misère à comprendre. Ben écoute, visiblement, t'es pas folle. Mais là, c'était « tu es comme moi » ou « tu es comme toi ». Je fais comme toi, tu fais comme moi. C'est très cohérent avec le texte, évidemment. C'était pour clarifier la chose. Mais c'est que j'ai fait un test, parce que quand j'ai fini l'album, généralement, je fais écouter à mon entourage. Et le fils de Marco, Marco Volsi, c'est mon ami avec qui je travaille sur les arrangements pour tous mes albums. Il a fait écouter à son fils, qui doit avoir 6 ans peut-être, 6-7 ans, Léo. Il a dit « pourquoi il parle de son manager ? » Je me suis dit « je pense que je suis passé à côté de quelque chose ». Parce que moi, dans la chanson, je dis « who am I to judge ? » « Who am I to judge ? » « Qui suis-je pour juger ? » Et je le répète en français après, mais tout le monde entend « manager » là-dedans. Ce n'est pas une ode aux gestions de la gérance. Cette chanson, ça n'a rien à voir. Pour le manager, pour le manager. Pour le manager, pour le manager. J'ai adoré. Tout s'en va dans les poches du manager, c'est ça ? Oui. On rappelle que l'album sort donc au mois de février. Oui. Corneille, merci encore une fois d'être passés nous voir. Merci de nous avoir reçus. Merci à C'est quoi d'avoir été les premiers à jouer cette chanson. Ça fait toujours plaisir. Mais qui est vraiment très bonne. Puis désormais, je pense qu'on a un nouveau classique que vous pourrez aller réentendre via lec'est quoi.com. Cette version live qui était franchement exceptionnelle. Corneille, bonne route à toi. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous, merci. Ah, bye bye. C'est les impossibles du midi. Toujours des émotions comme ça à vivre. C'était tout simplement incroyable. Puis à tous ceux et celles qui ont laissé des petits mots comme ça, on va les faire lire. On va les imprimer à Corneille juste avant qu'ils s'en aient. C'est toujours bon pour l'égo.